Et salut à tous c'est Faiyaban et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo commentée sur BF3 mais pour parler de BF4 Parce que je ne sais pas si vous connaissez sûrement le forum saumua.com et en fait tous les vendredis ils posent des questions à Dice et Dice leur répond très gentiment Et donc je vais vous énumérer un peu tout ce qu'on a appris avec leurs questions et avec les réponses de Dice entre autres Donc déjà je vais vous parler un peu du gameplay sur BF3 peut-être Donc on est sur Synchro5 comme vous voyez, je suis en compagnie des membres de l'AMM Une bonne petite partie pour nous, on l'avait déchiré sur cette partie donc je vous la mets en ligne vous allez voir ça Bref donc parlons de BF4 Sur BF4 donc on apprend déjà que les nouveaux véhicules arrivent avec les factions chinoises Dont le MBT type 99 pour ne vous demandez pas ce que c'est Je vous mettrai aussi pendant le montage quelques petits screenshots des véhicules dont je parle justement Donc après il y a des hélicos transports et combat et enfin les bateaux interceptors C'est des V15 On est bien content de savoir que c'est des V15 Que les véhicules nautiques devraient avoir un grand rôle dans BF4 Et certains se demandent si BF4 sort sur Xbox 360 et PS3 Et la réponse est oui mais limité à 24 joueurs comme sur BF3 Et il sort donc le 31 octobre sur PS3 Xbox 360 Et puis on ne connaît pas la sortie sur PS4 et puis qu'on ne connaît pas encore la sortie de la PS4 justement Et on l'attend avec un Christian Donc c'est à quoi Ensuite, 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 ensuite Et bien on a toujours pas de nuit des avions par contre Mais moi je pense que c'est normal Parce que la carte qu'ils nous ont présenté là Pour la bêta là, qu'ils vont nous présenter pour la bêta à mon avis Elle s'y prête pas trop aux avions Donc je pense que c'est pour ça qu'on en a pas entendu parler Mais c'est impossible qu'il y ait des cartes dans le désert et tout ça C'est impossible qu'il n'y ait pas d'avion C'est totalement impossible Enfin bref Euh... Qu'est-ce que je peux dire encore ? T-t-t-t-t-t Ouais mais c'est tout hein Après ouais j'ai pu lire un autre article C'est une interview de pack-to-pack Producteur exécutif de DICE Qui nous parle des caractéristiques de BF4 D'une des caractéristiques de BF4 En tout cas, c'est le N.I. Alors excusez-moi pour l'accent anglais déjà d'avance C'est le Any Army On Any Side On Any Map Ok ? Alors ça nous donne la possibilité de choisir le côté de déploiement de chaque faction Et euh... Donc c'est-à-dire que... Les russes ne se déploieront pas toujours du même côté Et les USA pareil, ils se déploieront pas toujours du même côté Euh... On pourra changer ça dans les paramètres du serveur apparemment Bon après ça c'est les admins qui le feront Alors est-ce qu'ils le feront et tout ça ? On verra bien à la sortie du jeu Euh... Ensuite les armes et les véhicules sur les propres factions d'un outil Ça moi ça m'en baisse un peu Alors j'espère qu'en... Que ça sera comme sur BF3 quoi Qu'en prenant du niveau Et on pourra avoir toutes les armes Un peu sur la faction quoi Enfin... Si je laisse les russes grandement Parce que sinon je vais avoir du mal J'ai déjà regardé mes stats moi personne Je joue qu'il y avait des armes américaines Quasiment Euh... Bref... Ah oui euh... Pour les joueurs pécistes Pécistes Ils auront la possibilité de personnaliser le HUD Donc euh... A voir Comme pour eux Mais tiens moi ça nous concerne quoi Euh... Il a aussi dit quelque chose d'important C'est le fait d'avoir meilleur netcode sur le marché Non... Malgré le fait d'avoir le meilleur netcode sur le marché Les joueurs pourront adapter le jeu en cas de latence ou de lag Ouais... Ben je demande d'avoir ça aussi Il me tarde un peu ça aussi Parce qu'alors ça qu'est-ce que ça me qui a réagi ? Le netcode Vous savez le netcode c'est quand on se fait tuer Qu'on passe derrière un mur Et c'est le mec qui nous tue alors qu'on est derrière le mur quoi Parce que pour lui C'est toujours pas derrière le mur Et ça, ça fait un peu rager quoi Bref On apprend aussi qu'il n'y aura pas de cycle jour-nuit sur BF4 Euh... Bon... Ben tant pis hein J'ai envie de dire C'est pas très grave ça pour moi en tout cas Moi ça me dérange pas trop Euh... Qu'est-ce qu'on apprend ? On apprend dans le second vendredi Euh... Que les classes seront les mêmes que sur BF3 Soit assaut Donc le médecin Euh... L'ingénieur Donc le réparateur Le soutien Donc les munitions Et l'éclaireur Donc le sniper Euh... Par contre Comme je vous disais Euh... Le sniper Comme vous disais Dans la dernière vidéo Que j'ai fait sur BF4 Là À la sortie des images Là From LA Et bien euh... L'éclaireur aura le C4 Bon ça me fait bien plaisir ça Parce que ça m'empêche un peu de jouer avec l'erreur Dès qu'il y a du véhicule Et avec l'erreur Euh... On est mort quoi Euh... Qu'est-ce qu'on apprend encore ? Les avantages du gameplay Ouais Les points qu'on gagne en exploit Vous savez je vous avais montré aussi pareil Une barre euh... Euh... Qui augmente au fur et à mesure du gameplay Là euh... Pareil là sur les images de Los Angeles De l'E3 Euh... Et bien en fait Cette barre c'est euh... On l'a fait grimper En faisant du score en escouade C'est à dire euh... Les réanimations Les euh... Euh... Les réparations Si c'est un mec de votre escouade Et qui pilote le véhicule en tout cas Euh... Qu'est-ce qu'il y a encore ? Ben les réanimations Je viens de le dire Les soins Les squades Enfin voilà etc 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 C'est ce que je veux dire Euh... Répondre à un ordre d'escouade Parce que ça peut interpartir Euh... On apprend aussi que le mode de commandeur Justement en parlant des points en escouade et tout ça Que le... Il y aura une chaîne de points en fait Qu'a le... L'esquade En fait le commandant donnera un ordre Euh... Au chef d'escouade Et le chef d'escouade retransmettra l'ordre Euh... A son escouade justement Et euh... Euh... Pardon Euh... Donc euh... Euh... Là je suis... A son escouade Et que l'escouade Ouais répond à l'ordre Et bien ça donnera des points à tout le monde quoi De toute la chaîne de commandement quoi Donc euh... Du commandeur euh... A l'escouade Bref Bref Et... Enfin on apprend que euh... Euh... Command Ice elle est venue à l'évolution Euh... En fait c'est en voyant les joueurs euh... Jouer sur euh... BF3 justement Euh... Par exemple sur la... Frontière Caspienne Là avec la tour Il y a... Il y a beaucoup de joueurs apparemment Qui s'acharnaient à... A essayer de faire tomber la tour d'eux-mêmes euh... A mon avis ils ont tout essayé quoi Et euh... Et euh... Et en voyant ça les mecs de DICE Ils se sont dit Bah pourquoi pas euh... S'en servir pour BF4 quoi Et que ce soit justement le principe euh... De l'évolution quoi Que les... Que tout... Que tout ce qui est destructible Ce soit par les joueurs quoi Euh... Euh... Donc on verra On verra ce que ça va donner Sur la tour là ça... Ça donne pas mal quoi Faut voir Après ils nous expliquaient aussi que euh... Bah par exemple la tour là euh... Euh... Le mieux c'est de faire péter la tour dès le début Comme ça les pilotes euh... De l'équipe adverse se sont gênés par euh... Par la fumée euh... Du bâtiment qui s'est effrasé quoi Qui s'est effondré Et euh... Et euh... Et donc euh... Et donc euh... Et donc vous vous seriez avantagé Puisque euh... Vous n'avez pas de bons pilotes d'avion quoi Et le contraire Si vous avez de bons pilotes d'avion euh... Euh... Le mieux sera de... Bah de... De pas faire péter De vous défendre le bâtiment Et qu'on peut pas qu'il pète Faut pas que les joueurs inters S'est passé les peu quoi Donc euh... Ça ce qui me fait de peur C'est que la conquête euh... Tourne autour de cet objectif là Ça va être un peu chiant quoi Euh... Si plus personne joue les drapeaux Et que tout le monde joue le bâtiment Euh... Ça va être un peu le bordel du début D'accord Une fois que le bâtiment sera pété Ça rendra un lourd hein Mais euh... Moi ça me va une fois que le bâtiment est pété Qu'il est paul et tout ça Ça me va hein Heheh Bon et ben bref c'est tout hein Après ah oui eh les rumeurs de la bêta Les dates de sortie de la bêta Euh... Donc euh... Première rumeur que j'ai entendu c'était Pour le euh... Pour 5 septembre et là je vais vous mettre une petite photo là d'un screen là vous avez déjà vu sur facebook ou sur twitter donc une date qui aurait été dévoilée par par d'aïs par erreur par d'aïs parier je n'en sais rien par erreur et cette date serait le 8 septembre monsieur le 8 septembre sur trois semaines environ quoi selon la date de sortir la vidéo ça va faire à peu près ça donc et bien moi j'ai envie de dire en quoi un vivement parce que ds3 est vraiment en fin de vie bon mais je crois que j'ai fait le tour je vais jeter un petit taille oublier ouais je vous ai dit que sur xbox et ps3 ça va être limité à 24 douleurs bon par contre sur la next génération ça sera du 64 douleurs ça va 32 contre 32 plus les deux commandeurs le mode commander aussi on m'avait dit au moment donné que ça c'est que sur tablette tactile moi sur ma dernière vidéo j'avais bien dit que ça serait sur pc aussi et c'est confirmé ça serait aussi sur pc et en plus il y aurait plus de fonctions sur pc que sur tablette alors attention messieurs mesdames et messieurs parce que les mesdames aussi elles ont le droit avec la tablette elles vont y arriver je troll je troll je crois que j'ai fait le tour sur ce que j'ai vu donc donc voilà je couperai le gain de paix a sûrement plusieurs petites parties les bonnes actions et je crois ou quoi je veux dire bon bah les amis à bientôt pour une prochaine vidéo tchao tchao à tous et on se retrouve très vite j'espère pour du bf4 dans moins d'un mois peut-être allez tchao à tous